La Corrèze produit du vin. Alors certes, il n'y a pas encore de quoi remplir des avions cargo pour le Japon ou inonder le marché américain, mais depuis une quinzaine d'années, quelques dizaines de vignerons ont réintroduit la vigne en Corrèze. C'est le dossier de cette édition. Au 19e siècle, avant que le phylloxéra ne décime tout, il y avait ici 500 hectares de vignes. Il y a 20 ans, une poignée de passionnés replante, la Corrèze retrouve des vignerons et son nom sur la carte des vins de France. Les gens, ils sont même stupéfaits qu'on puisse faire des vins de si haute qualité en Corrèze. Dans une dégustation à l'aveu, ça marche ce type de vin ? Oui, ça marche. Sauf que jamais ils trouveront que c'est des vins de Corrèze, parce que pour les gens, la Corrèze, ce n'est pas un pays viticole. Ils ont tout réappris ou tout réinventé. Des onologues sont venus. Voici désormais le temps des clients. Moi, j'essaye de faire des vins où il y a un bon équilibre entre le sucre et l'alcool. Parce que maintenant, les gens, ils n'aiment pas trop les vins qui sont trop sucrés. Si ce vin est ancestral, la marque est toute récente. Ce qui, paradoxalement, peut devenir un argument commercial. Le public est demandeur et ils ont envie de découvrir autre chose. On peut faire des bonnes choses ailleurs que dans les grosses régions viticole. Et c'est vraiment, pour nous, c'est peut-être un atout. Mais pour faire son trou dans un marché hautement concurrentiel, où les cépages installés font la loi, les nouveaux vins corréziens misent aussi sur un marketing agressif. Déjà, on avait choisi quand même un packaging qui était très accrocheur, avec ce fameux logo V et le P. Donc je pense que les gens, quand même, ils sont interroqués par notre bouteille, par notre étiquette. Donc ils s'approchent et puis après, une fois qu'ils ont goûté, je pense que c'est gagné. Mais il faut les faire goûter. En fait, Jean-Louis Roche n'a rien inventé. Si vous regardez bien ce diplôme, il célèbre en 1922 à Brive les vins paillés. C'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'on fait du vin en Corrèze. Au milieu du 19e siècle, sur les coteaux de la Vézère, c'était même la production reine de la région. Les 17 000 hectares de ce vignoble alors, plus que les vins d'Alsace actuelles, n'ont pas laissé que des souvenirs. Au Saillans, par exemple, toute une architecture dédiée est encore visible. Les maisons de vignerons ici sont caractérisées par souvent des entrées de caves au rez-de-chaussée et après un accès à la partie habitation par un escalier extérieur. Voilà comment on les identifie le plus souvent. Donc on trouvait généralement le pressoir, les cuves et après tout ce qui est tonneau pour la conservation du vin. Dans plusieurs des maisons, on conserve encore des pressoirs, des comportes, des cuves encore derrière. Et ce qui est caractéristique de l'architecture locale, c'est que le sol est généralement en terre battue, les murs sont épais. Donc ça, ça permet d'avoir, au niveau de la température, une certaine régularité, une certaine humidité, ce qui est favorable à la conservation du vin. Une centaine de cabanes vigneronnes et toute une série de terrasses en pierre sèche attestent de ce passé. Pour qui sait ouvrir les yeux ? Aux autres, restent juste les parfums de la dive bouteille. Il était bon ce vin ? Alors il est dit qu'il était bon, notamment sur Alassac. Il est dit qu'il était capiteux et chaud sur l'estomac. Ces vignes qui ont reconquis le territoire en terrasse ici au-dessus de Voutesac, c'est une façon de dire que la Corrèze renoue avec son passé vigneron. Mais quelque chose nous dit que ce passé a désormais de l'avenir. Il est 19h01, vous êtes bien sur France 3 Limousin. Dans l'actualité de ce lundi, 16 septembre, la manifestation parisienne qui a réuni des...